Dans une déclaration dont Ivoire TV5 a reçu une copie, l'ex-membre du RHDP, exilé depuis plusieurs mois du côté des États-Unis, a jeté un regard rétrospectif sur les faits majeurs qui, selon lui, ont animé la vie de la nation ivoirienne, au plan politique, et économique, durant l'année 2021. Il a ouvertement fustigé le bilan du chef de l'État, Alassane Ouattara. Merci des offrutistes pour la démocratie et le développement en Côte d'Ivoire, PHDVCI, de jeter un regard rétrospectif sur les faits majeurs qui ont animé la vie de la nation au plan politique et économique. Premièrement, au plan politique, malgré les interpellations de la classe politique en général, et de l'opposition en particulier, face à la volonté du chef de l'État de briguer un troisième mandat, Le président Alassane Ouattara et son parti de RHDP ont préféré le passage en force, piétinant la constitution de la République de Côte d'Ivoire qu'il a lui-même instituée. Cette violation flagrante de la loi fondamentale de notre pays a fait plus de 200 morts en Côte d'Ivoire. Mes chers compatriotes, L'année 2021 a été également marquée par l'acquittement définitif par la Cour pénale internationale du président Laurent Babo et du ministre Charles Bledoude, suivi du retour en Côte d'Ivoire du président Laurent Babo le 17 juin 2021. Nous avons aussi assisté en 2021 au recul de la démocratie en Côte d'Ivoire par le refus de la libération des prisonniers politiques et militaires des crises en Côte d'Ivoire, la décision de dissolution du mouvement politique GPS, Génération et Peuple solidaire, l'arrestation des docteurs au chômage qui ne faisaient que revendiquer leurs droits, et aussi la lenteur dans la délivrance du secte passeport de Charles Bledoude. Mes chers compatriotes, Au plan économique de 13.983 milliards de francs CFA l'année précédente, la dette publique de la Côte d'Ivoire se chiffre aujourd'hui à 17.673,1 milliards, soit une roche de 3.683,1 milliards de francs CFA. Notre pays enregistre l'un des taux les plus élevés, l'un des taux de pauvreté les plus élevés au monde, avec plus de 115% selon les rapports des institutions financières internationales. Le taux de chômage en Côte d'Ivoire a atteint son paroxysme. Chers compatriotes, t'es donc bon. Car l'année 2002, qui s'offre à nous aujourd'hui, constitue pour chacun et chacune d'entre nous un nouveau départ et une année d'espérance. Je profite pour en appeler la bonne foi du gouvernement sur son propre slogan qui est le vivre ensemble. Pour que ce concept soit une réalité sociologique, il convient de respecter la loi fondamentale de la République de Côte d'Ivoire, de libérer les prisonniers politiques et militaires, de favoriser le retour de Charles Blégoudé et de Guillaume Soro, de favoriser le retour des exilés, de réduire la chèreté de la vie des populations et de crier des opportunités d'emploi pour la jeunesse. J'ai fini mon propos par citer le peuple fondateur de la Côte d'Ivoire nouvelle, vision incarnée du PHDCI, Feu Félix Choboigny, premier président de la Côte d'Ivoire. La paix, ce n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Bonnes et heureuses années 2022, que Dieu bénisse chacune et chacun d'entre nous et protège la Côte d'Ivoire, notre chère patrie. Bertrand Diby-Ako, président du Parti des Euphotistes pour la Démocratie et le Développement en Côte d'Ivoire, PHDCI. Merci.